C'est ce qui m'intéressait vraiment dans le film, c'est l'évolution radicale et la mue entière d'un personnage. Je voulais partir d'un côté justement très Lolita, très sexy, très sexuée, qui joue de cérémonité, de sa séduction. Et qui va projeter sur elle des regards qui la cantonnent dans un personnage qu'on juge creux et vide et faible, pour se transformer en un personnage dépouillé et démuni de tout, qui va l'épuiser en lui-même, utiliser sa force, son corps, pour prendre le pouvoir et devenir un personnage fort et qui n'attend plus qu'on l'autorise à faire les choses pour aller chercher son destin. L'idée, c'était surtout de jouer sur les symboles, sur les symboliques et qui sont encore, je pense, très à l'œuvre dans la société. On est encore, il y a encore, les relations sont encore très soumises aux stéréotypes de genre. Et dans le film, je voulais pousser cette binarité-là en amplifiant tout ce que sont censés être les symboles virils, masculins, comme les armes, effectivement, le pouvoir, l'argent, et faire finir ces personnages masculins dans un dénuement de plus en plus total. Et ils se retrouvent dans leur plus simple appareil, voilà, face à elle, à la fin, oui. Je me suis tout de suite posé la question de comment je voulais traiter ça, à partir d'éléments très simples, qui peuvent être très visuels ou sonores, pour justement donner un côté fou à cette violence qui la sort d'un réalisme malsain et qui en font vraiment un objet de cinéma. Les femmes, elles, 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 elles phảient leur mettre à la violence. Sous-titrage Société Radio-Canada